ROW, c'est un centre pour l'art, le savoir et la société qui a été fondé en 2011 par une commissaire de régime camerounaise qui s'appelle Koyoko, qui a ouvert le centre itinérant en 2008 et depuis 2011, en tant qu'espace physique, on a habité différents lieux. On habite celui-ci depuis 2016 et on a différents types de programmes, donc discursifs, qui sont organisés ici. Et celui fait partie de ces programmes-là, celui-ci, le Fridays at ROW, qui est un programme qu'on organisait habituellement tous les vendredis, qui aujourd'hui a lieu plutôt toutes les deux à trois semaines. On est en train d'essayer de trouver le bon rythme et on a élaboré celui-ci avec Amidou Han, qui s'est intitulé Le Désaccord. Donc je vais vous présenter ce programme-là en particulier et ensuite je vais passer la main à Amidou pour qu'il puisse présenter les invités. Mais cette conversation va tourner beaucoup autour des différents événements qui se sont passés dans la vie politique, donc entre mars 2021 et aujourd'hui. Donc bien sûr les tensions, mais aussi tout ce qui a évolué, n'a pas changé ou nous a ramenés quelques années en arrière. Et donc c'est un espace de débat, de désaccord. Ça a été pensé comme un lieu où on pouvait débattre de différentes choses, en toute sérénité bien sûr, et ne pas s'entendre sur certains sujets, mais c'est ok aussi de ne pas s'entendre et de ne pas être d'accord. C'est tout à fait sain pour une société qui veut évoluer en tout cas dans le bon sens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce programme-là avec Amidou. Et c'est la première, donc on a Borsotal qui nous rejoint, Pape Sen et Adiba. Et je vais laisser Amidou les présenter. Merci et bonne soirée de tous. Merci Fatima, merci Delphine. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de revenir à Grow, cette fois sous une casque différente que la dernière fois. et je suis très heureux d'introduire la première session de ce programme, Le Désaccord, qui va traiter de mars 2021 à mars 2023, notamment sur les ignorances et les distorsions. Et je vais présenter les trois intervenants. Je vais présenter d'abord Mme Borsotal, qui est journaliste pour plusieurs médias. Et elle est diplômée en droits humains et en études américaines et caribéennes. Elle est aussi récipiendaire du Mandela Washington Fellowship, promotion 2016. Et Amago, droite, Pape Sen. Donc je ne vais pas faire semblant de regarder parce que je les connais depuis plus de dix ans. C'est des amis plus très proches. Donc Pape est journaliste indépendant, éditeur et éditorialiste chez Sénébrus. Et il est chercheur dans les médias, notamment sur la presse en ligne à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Et Pape est aussi un militant politique. Adiba, docteur Adiba est docteur en sciences cognitives de l'Institut Jean-Nicot. de l'AHSS à Paris. Il est chef du département de philosophie à l'Université Champagne-Octeux, à l'école normale, à la Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation de l'Université Champagne-Octeux de Dakar. Il est titulaire de maîtrise en philosophie. Il est visiting professor à Columbia, à l'Université de Connecticut et à l'Université de Turin. Voilà, donc on va commencer par donner la parole d'abord à Borsenal. Donc on ne va pas faire de longues présentations, les choses seront beaucoup plus dynamiques. Nous allons parler donc de mars 2021 à mars 2023. Tous trois, comme vous le savez, des émeutes de très grande envergure se sont déroulées il y a deux ans dans notre pays qui ont fait vaciller dans une certaine mesure le régime. On a vu des milliers et des milliers de jeunes, des Sénégalais notamment les plus jeunes, investir la rue avec tous les dégâts que nous connaissons, avec aussi des revendications que nous allons interroger. Et deux ans après, un travail sérieux n'a toujours pas été fait, en tout cas pour comprendre ce qui s'est passé, on a même tendance à croire parfois que nous sommes dans le règne, dans la tentative de moublier. Et c'est ce que nous allons essayer de combattre ici et notamment à l'aune de ce qui s'est passé encore ces dernières semaines et ces derniers jours. Je vais d'abord commencer par poser la question à Borsotal. En mars 2021, étais-tu dans la rue, dans les barricades, que faisais-tu ? Et quel est de manière beaucoup plus globale la lecture des événements qui ont fait vaciller notre pays il y a deux ans ? Merci beaucoup. Merci Amidou. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là. Je m'appelle Borsotal. Ça marche, je pense. Voilà, je m'appelle Borsotal. Amidou a introduit Borsot avec le Mandela Washington Ferocious qui est un programme qui m'a beaucoup marquée. Et j'aimerais aussi parler du programme Chibnay qui est l'opportunité qu'il m'a donnée d'avoir un master en droits humains à l'Université de Glasgow en Écosse. Donc à côté de cela, il y a toute cette expérience de vie que m'a donnée Cheikh Anta Diop, l'Université Cheikh Anta Diop. Et donc c'est une fierté pour moi. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'en prend. C'est une très grande fierté d'appartenir à Cheikh Anta Diop, d'apprendre sur le terrain, d'apprendre au-delà de la théorie, au-delà des cours, lui-même, à l'Université Cheikh Anta Diop. Je pense que c'est ça qui a conduit aujourd'hui à là où j'en suis, dans les médias et en tant que femme au Sénégal. Où est-ce que j'étais en 2020 ? J'étais dans la rue. J'ai été dans la rue, mais par rapport au travail. J'ai travaillé à l'époque pour le Washington Post et il fallait faire des reportages pour comprendre ce qui se passait. Et donc, j'ai un background en travail social. Donc naturellement pour moi, au-delà des autorités, au-delà des personnes expertes qui pourraient me donner leur avis sur certaines questions, « Il me faut, moi, m'approcher du vendeur de café tout bas. Il me faut m'approcher du vendeur de la vendeuse de cacahuètes. Il me faut m'approcher de cette femme qui nettoie dans la rue au lendemain des notes. » Et donc, du coup, j'étais là-bas. Je parlais à ces femmes. Je privilégie souvent les femmes parce qu'elles sont sans voix dans la société. Et donc, j'en ai parlé à beaucoup. J'ai parlé à beaucoup d'individus, beaucoup de femmes notamment, qui m'ont donné leur avis. Pour certaines, discrètement, pour d'autres, plus exactement. Donc, j'étais dans la rue pour donner une voix à celle-là. Merci. Merci, Morselot. Morselot est dans la rue pour donner une voix aux femmes. Parfait que si journaliste, étais-tu dans la rue pour le travail ou pour manifester ? Alors, merci à Raoult d'abord pour l'invitation. Je t'aimerais partager la discussion avec Amidou, qui est un camarade d'esprit et de perspective. On partage beaucoup de choses, même si on ne se voit pas beaucoup. Avec Ali, que j'aime bien. Je le vois beaucoup castagné sur les réseaux sociaux. J'aime bien ça. Avec Bolso, que je ne connais pas bien, par contre. Mais voilà, à l'entendant, je sais que c'est une femme qui a aussi des perspectives très, très, très positives pour le Sénégal et pour la jeunesse de ce pays. Alors, moi, en 2021, où j'étais, en 2021, je n'étais pas dans la rue. Je suis engagé, je suis militant, je suis journaliste par ailleurs, mais je n'étais pas dans la rue. Je prenais tous les jours mon plan d'eau à Wacame pour venir travailler à Vendero, à Sika. Mais j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé. Et je pense qu'on développera beaucoup après. Mais je pense que ce qui s'est passé en 2021, c'est quelque chose qui se répète. Ça s'est passé en 1968. On a eu la même chose en 1998, en 1993, en 2011. Et à mon avis, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas arrêtées. Il y a beaucoup de questions sociales, surtout. Parce que ce qui s'est passé, voilà, l'histoire, ça part d'une histoire agronopolitique, comme tout le monde sait. Mais c'est aussi l'histoire d'une jeunesse qui est vraiment désenchantée, qui manque d'espoir, qui est profondément laissée, 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 laissée pour compte par les politiques publiques. Et voilà, qui a voulu sortir son mécontentement, ses ressentiments, ses frustrations. Voilà, ça a explosé. Et on n'a pas vraiment, à mon sens, on n'a pas encore analysé ce phénomène-là. Parce que c'est quelque chose, encore, on en parle tout à l'heure avec Amélie, qui va continuer dans les années qui vont venir. Donc voilà, en mars 2021, bon, je n'étais pas... J'aime beaucoup les barricades, mais je n'y étais pas parce que bon, voilà, je n'étais pas d'accord avec certaines choses. Bien, je... Merci d'avoir donné l'invitation, c'est un honneur et un plaisir d'être ici. En mars 2021, je n'étais pas dans la rue, bien sûr. Et non seulement je n'étais pas dans la rue, mais en plus, c'est pire. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée de m'inviter parce que... Autant j'avais assez bien vu les émeutes durant le Covid, quand il y a eu le confinement et tout ça. Autant je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait des émeutes pour cette histoire de Sanko-là. Donc, je n'étais pas dans la rue, je n'avais pas vu voir des... Je n'avais pas vu venir des émeutes sur cette question-là. Donc, c'est bien de m'inviter, mais je ne suis pas sûr que mon expertise soit la meilleure sur ces questions-là. Merci. Je vais rester avec Adi, qui même s'il n'était pas dans la rue et qu'il n'a rien vu venir, papa dit quelque chose qui m'a l'air très intéressant et qu'on pourrait peut-être creuser, c'est sur ce côté cyclique, un peu des mouvements d'obus du mai 68 sénégalais, des émeutes qui ont conduit à un état d'urgence en 88. Beaucoup parlent aussi du 2011 et beaucoup ont fait parallèle entre 23 juin 2011 et 2021, donc une décédée plus tard. on a l'impression qu'il y a des tentatives de quelque chose, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer réellement, ou pour lesquelles on n'arrivent pas à trouver des solutions définitives. Est-ce que tu as la même lecture ou pas du tout ? Du coup, j'ai parlé de l'UQAT en fait. Ceux qui ont fait l'UQAT, Boursorama fait partie, moi aussi j'ai fait l'UQAT et j'y en sais, les tiens, un certain nombre d'entre vous avez fait l'UQAT. Et ceux qui ont fait l'UQAT se souviennent d'une chose, c'est que à l'UQAT, à chaque fois que les bourses ne sont pas payées, nous bloquons l'avenue chez Rante Diop et nous jetons des pierres sur les voitures. Donc, il y a dans ce pays une culture de la protestation, une culture de la protestation violente, destructrice, voire autodestructrice. Donc, Fadel est peut-être mieux placé pour parler de mars 2011, mais je pense que même sans chercher mars 2011, il y a de manière régulière et cyclique dans ce pays des épisodes, des explosions de violences. Et je pense que ça, ça dit quelque chose sur ce que nous sommes en tant que société. Nous avons de très bons mécanismes de gestion des conflits, pardon, nous avons des mécanismes de gestion des conflits, pas de très bons, mais nous avons des mécanismes de gestion des conflits. Mais en fait, on voit bien qu'il y a toujours un moment où la violence est le facteur décisif. Donc, la violence de la société sénégalaise est toujours contenue, mais est toujours presque au bord de l'explosion. Je dis souvent, quand on parle de l'UQAT, par exemple, quand j'ai eu un moment où j'étais syndicaliste et tu discutes avec les ministres et à chaque fois qu'il y a de la violence, ils te disent que c'est l'opposition qui manipule les étudiants. Je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru pour la raison suivante. Donc, à chaque moment, quand vous êtes à l'UQAT, il y a 80 000 étudiants à l'UQAT, il y a à chaque moment peut-être 5 000 ou 10 000 personnes qui ont faim et qui sont en colère. Quand vous êtes au campus de l'UQAT, à chaque moment, tous les jours, il y a 5 000 à 10 000 personnes qui ont faim et qui sont en colère. Et c'est la même chose dans le pays. Donc, l'UQAT est un microcosme du pays. Il y a à chaque moment dans ce pays, 1 ou 2 millions de personnes qui ont faim et qui sont en colère. Et ça, c'est structurel. Et la colère, ça s'exprime notamment par la violence. Donc, dès qu'on ne contrôle pas cette violence-là, elle s'exprime. Donc, le pays est toujours au bord de l'État. Tant qu'on n'aura pas à régler certains problèmes sociaux, je pense que ce n'est pas tous les 10 ans qu'on a des épisodes de violence, c'est tous les jours, tous les ans qu'on peut avoir des épisodes de violence. Maintenant, les élections présidentielles sont des moments où l'espoir existe. Quand on est en fin de régime, les gens se disent que... Les gens projettent, en fait, leurs attentes sur la personne qui va venir. Et étant donné qu'ils projettent leurs attentes sur la personne qui va venir, on est un pays qui croit au miracle, en fait. Donc, étant donné que nous croyons... Je suis désolé, je suis en train de... Étant donné qu'on croit au miracle, on est à la recherche d'un messie. Et du coup, tous les 7 ans, ou tous les 14 ans, ou tous les 12 ans, ou tous les 14 ans, on pense avoir trouvé notre messie. On projette tous nos espoirs sur ce messie-là. Et bien sûr, si vous avez cette vision messianique du monde-là, vous avez l'opposition entre le bien et le mal. Il y a toujours le mal qui essaie d'empêcher le bien d'advenir. Et celui qui symbolise le mal dans cette situation-là, ça va toujours être la personne qui est au pouvoir. Et donc, je pense que de manière structurelle, à chaque élection présidentielle, ou en tout cas, à chaque fin de règne, nous aurons ces phénomènes de violence-là. Tant que nous n'aurons pas réglé une certaine manière d'appréhender le futur même, qui repose plus sur l'attente d'un messie ou sur le miracle que sur le travail lent et de longue haleine. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très profond sur quoi nous devons travailler en tant que société. Je suis désolé d'avoir des... Non, 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 tu voulais réagir ? Non, 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 je ne sais pas. Merci. Oui, Ali a dit quelque chose de très important, en fait, sur le fait qu'on attende toujours un messie. Et moi, c'est une question qui me préoccupe parce que nous avons des problèmes tellement énormes, des enjeux qui dépassent, qui dépassent, qui nous dépassent. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une région qui est très, qui est angouillée dans des problèmes, beaucoup de problèmes. Et par ailleurs, dans le monde, il y a d'autres problèmes qui sont là. Mais nous attendons que quelqu'un vienne régler nos problèmes, régler ces problèmes-là. Et pour moi, ça pose aussi la question de l'indépendance aussi personnelle, de l'indépendance individuelle. Alors, on veut toujours déléguer nos soucis, nos problèmes. Et on le voit, peut-être aussi, c'est lié à notre religiosité. On a des marabouts. Dans le paradis, il y a un intermédiaire. Donc, ça, je pense que ça joue beaucoup. Et quand il y a comme ça, aujourd'hui, je peux le nommer, quelqu'un comme Sommand Sonko, qui arrive à captiver toutes les frustrations, tous les ressentiments, qui arrive à faire un discours politique. Je pense que... Et que pour les jeunes, ou pour les jeunes, la majorité des jeunes de ce pays, pense qu'ils vont régler leurs problèmes, c'est quelque chose à la fois triste, et c'est quelque chose aussi qui dit ce que nous sommes. C'est que... On a un problème de responsabilité personnelle. C'est-à-dire, il y a des soucis, comment on les règle, à partir de l'individu, en tant que conscience, qui est dans ce monde-là, et qui doit gérer ses propres contradictions. On a ce problème-là, et ce problème-là, bon, moi, je pense que c'est la religiosité aussi qui fait ça. Et tant qu'on n'a pas... Je ne sais pas comment on peut régler ça. C'est notre rapport, c'est notre rapport avec la religion, au-delà de l'économique, au-delà de la politique. Je ne sais pas si on peut régler ça. Mais, voilà, il y a ce lien-là, pour moi, qui est arrivé. Je pense que c'est l'essentiel, là, les clés sont là, vous l'avez dit. Vous savez, depuis très longtemps, ça a été comme ça depuis tout le temps, les discussions populaires, que ce soit à la maison, dans la rue, autour du thé, tout tourne autour de la religion, la politique, et où le marché de l'emploi. La lampe. Pardon ? La lune. La lune. La distraction, je préfère attendre un peu. Vous n'avez que nos pousses dans la discussion pour en parler. Parce qu'il y a une forte dose de distraction dans tout ce qu'on fait. Mais, au-delà de ça, le jeune qui n'a pas de travail va parler de politique parce qu'il pense qu'il a son avis et il a son avis sur ce qui se passe. Et lorsqu'il est frustré, c'est quelque part son marabout ou bien autour de ce marabout qui va le ramener à la région, lui dire que même si tu n'as pas ce que tu veux ici, ici-bas, tu l'auras dans l'au-delà. Donc, quelque part, il y a cet espoir-là qui nourrit au quotidien chez le jeune. Je parlerai du jeune pour l'instant. Et je rejoins Ali quand il dit qu'à l'université, effectivement, bon, le chiffre, moi, je rajouterai plus. Vous dites qu'il y a 80 000 étudiants, moi, je dirais 100 000 et plus. Non, il y en a 86 000. 86 000 statistiquement parlant. Socialement parlant, il y a toujours 100 000. Moi, je garde ça. Et je me dis toujours que parmi ces 100, vous allez dire, il y a 5 000 à 10 000 frustrés et qu'il y a faim. Mais dites-vous à côté qu'il y a 4 000 à 10 000 qui est solidaire. Et c'est ça qui rapporte la force des étudiants à l'université de la République. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac en tant qu'étudiante, je disais à mon père à l'époque et si Platzan n'existait pas encore, donc je lui disais papa, garde-toi de ce côté-là, j'arrive. Et je jetais mes pierres du côté de Claudel. Je ne savais même pas pourquoi on se battait, personnellement. Mais parce que mes camarades étaient en colère, je me joignais à eux, je jette mes pierres et après je cours pour aller rejoindre mon père qui avait la patience de m'attendre et qui ne me posait même pas de questions. Alors tu rentres, on y va, oui, c'est bon, ça y est, on est parti. Donc cette solidarité-là que je garde en mémoire, c'est ça qui fait la force non seulement de ce petit groupe de l'université mais de la population sénégalaise. Quelque part, papa, quand vous dites qu'il y a ce côté très positif de Morceau qui parle toujours avec espoir du Sénégal, ce que je remarque de tout temps et particulièrement aujourd'hui, je l'espère en tout cas pour demain, c'est que quoi qu'il arrive, c'est tous unis contre quelque chose. On est ensemble contre quelque chose. Et peut-être la différence aujourd'hui, c'est que là où on attendait pendant longtemps que quelqu'un vienne régler nos problèmes, peut-être quelque part là récemment, les populations commencent à comprendre qu'il faut prendre des choses en main et qu'il faut peut-être pas attendre qu'on valide ou qu'on invalide quelque chose pour pouvoir réagir. Parce qu'on l'a vu dans le passé avec d'autres personnages politiques qui ont raté le coche parce que tout simplement les gens ont attendu. Ils ont attendu sagement qu'on donne le là pour dire que ok, légalement parlant, voilà ce qui s'est passé. C'est la vie. Voilà, merci. Merci, Tadej. Je pense qu'on a vu ces personnes-là. Les populations ont attendu gentiment que la loi soit dite autour de ces cas-là. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte hier, depuis ces derniers temps. Quand on parle du hashtag Gatsa Gatsa, c'est ce que ça veut dire. On n'attend pas maintenant. La population n'attend plus. On règle nos problèmes nous-mêmes. Quand je dis nous, je parle de façon générale. La population essaye de régler le problème avant que ça n'arrive. Et je pense que c'est ça qui donne un peu le changement qu'on a toujours connu jusque-là parce qu'on a des patterns qu'on voit depuis 2011 et même peut-être un peu avant. Mais en tout cas, on voit une certaine différence aujourd'hui. Il y a plus de maturité chez les populations. Il y a plus cette envie de changer et de ne pas attendre parce qu'il y a un problème profond entre les institutions et les populations. C'est la confiance. Les gens n'ont plus confiance. Et je pense que cette absence de confiance-là quelque part nous montre la voie de ce qui pourrait arriver à défaut d'attendre à défaut d'attendre justement que ces institutions-là disent la loi ou disent ce qu'il faut enfin par rapport à certaines situations. Merci Fadel d'avoir dit les noms. Très intéressant ce que tu as. Moi, il y a une question qui me tourne dans tout l'esprit depuis. Et je pense que j'en ai discuté individuellement avec chacun de vous avec Fadel et d'autres et je pense que on ne peut pas tu disais pas tout à l'heure qu'on n'a toujours pas compris ce qui s'est passé et je pense que les narratifs sont différents. Les uns disent notamment dans l'entourage de Bouget-Sonko et autres que les milliers ou non je ne sais pas les Sénégalais sont sortis pour le défendre de la justice d'un terme. Du côté de la majorité le discours qu'on entend et j'en parle beaucoup et j'en parle beaucoup et racine depuis c'est oui, non les gens sont sortis parce qu'il y a eu le confinement le Covid etc. C'est qu'on ne sait toujours peut-être pas pourquoi ces milliers de jeunes sont sortis et je me souviens encore de la phrase qui sont des émeutes de la activité etc. En fait de quoi ces humaines en fait c'est-à-dire le nom pourquoi ces milliers de jeunes sont sortis et je mets ça en corrélation avec ce qu'a dit tout à l'heure parce qu'elle disait on est toujours au bord du précipice pourquoi cette fois-ci on est tombé dans le précipice alors moi je pense que il y en a beaucoup qui sont sortis pour défendre l'œuvre politique c'est un fait il y en a aussi qui sont sortis parce que comme tu le dis il y avait le confinement voilà les gens ils étaient fatigués la bandeuse de cacahuètes ces enfants voyaient qu'ils ne pouvaient plus faire son activité économique ils en avaient marre je me rappelle en fait c'est l'anecdote qui est très rigolo je me rappelle d'un monusier je connais qui m'a fait les meubles du bureau je ne l'avais pas vu depuis très longtemps c'était la période du Covid où tout le monde était enfermé et un jour je le revois je le revois je le dis mais gang c'est l'anecdote je suis là et il éclate de rire mais ça va parce que tu vois parce qu'il venait mais pour être plus sérieux il y a aussi quelque chose il y a aussi ces ressentiments comme je dis ces frustrations cette haine la rage qui est latente qui est toujours latente dans la chute sénégalaise et qui attend que le moment propice pour se nuer en violence voilà moi je pense que ça c'est quelque chose qui est toujours là et qui a toujours été là parce que les jeunes qui sont sortis c'est qui sont les jeunes qui depuis 20 ans ont pris les pirogues pour aller mourir à Barça et qui reviennent même quand les pirogues se chouent et qu'on en sauve un ou deux qui reviennent je vais encore y aller mais ça veut dire qu'ils n'ont même plus peur de la mort quand on n'a plus peur de la mort quand on n'a plus espoir sur rien du tout et justement l'espoir c'est un nom aussi qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut garder en tête voilà moi bon je le dis je le dis clairement moi je suis je ne suis anti personne mais je ne suis pas avec M. Sonto mais ils donnent beaucoup d'espoir à ces jeunes c'est ça la vérité ils sont avec lui parce qu'ils leur donnent de l'espoir l'homme et pendant très longtemps zéro espoir les familles c'est compliqué même les milieux sociaux où il y avait les parents qui étaient le père enseignant la mère enseignante qui arrivait à gérer ils sont devenus précaires c'est à dire la société sénégalaise c'est beaucoup précarisé il n'y a pas de mobilité sociale et pour ça là mais c'est quelque chose qui couvre qui est là c'est comme un volcan qui attend juste voilà à sortir et ces jeunes là bon les jeunes en général qui sont sortis sont des jeunes qui ont tout ça dans le coeur qui ont énormément de ressentiment qui en veulent à la société qui en veulent aux gens qui passent devant eux avec le carca qui en veulent à ceux qui ont des belles maisons qui en veulent aussi aux institutions qui voient toujours voilà la justice ne marche pas comme il faudrait qui voient qu'il y a une république à deux vitesses quand on étouffe voilà il faut sortir il faut désencerceler la gorge et c'est ça qui s'est passé et pour moi pour moi même c'est simple en réalité c'est extrêmement simple les barricades c'est simple l'indignation elle est saine la colère elle est saine maintenant que des hommes politiques l'utilisent pour des enjeux de pouvoir pour des enjeux d'hégémonie c'est ça qui par contre pose problème à mon avis c'est pourquoi et surtout c'est pas un mouvement qui est progressiste aussi c'est ça la vérité voilà la direction de ce mouvement les perspectives ce n'est pas des perspectives socialistes ce n'est pas des perspectives il y a un peu de souverainisme à maintenir comme ça mais non je ne pense pas qu'on ait et quand tu regardes bien qui sont derrière il y a énormément de forces conservatrices et pour moi bon c'est ça qui est dommage c'est qu'il n'y a plus vraiment de mouvements ou de forces de gauche qui puissent prendre en charge tous les problèmes de la jeunesse toutes ces frustrations pour en faire quelque chose de positif je pense que ce n'est pas un mouvement progressiste c'est clair maintenant les gens ont le droit de ne pas être progressistes ce n'est pas parce que nous sommes de gauche laïque que les gens doivent penser comme nous donc et si si on croit en la démocratie il faut il faut faire le travail il y a un travail qui doit être fait qui est un travail d'éducation de sensibilisation de militantisme etc si on veut une société qui soit de gauche par exemple une société ne peut pas être de gauche si elle n'est pas égalitaire donc est-ce que nous est-ce que nous militons pour l'égalitarisme ou bien est-ce que nous sommes dans notre confort qu'est-ce que nous faisons concrètement pour avoir une société égalitaire ça ça je pense que c'est c'est un vrai problème je pense que c'est un problème Hamidou a posé une question intéressante qu'est-ce qui a fait sortir les gens et en tant qu'universitaire je pense que c'est un problème pour ma communauté qu'on n'ait pas la réponse nous sommes nous avons une faculté de sociologie nous avons des facultés de sociologie dans le pays par exemple donc les sociologues ça c'est un mouvement social important donc il doit y avoir des travaux sur sur les gens qui sont sortis juste aller les voir leur parler leur demander pourquoi ils sont sortis juste ça c'est c'est une question importante je ne vais pas prétendre avoir la réponse parce que je ne suis ni sociologue ni politiste donc je n'ai pas je n'en sais rien je ne sais pas pourquoi les gens sont sortis je peux émettre des hypothèses qui peuvent être plus ou moins pertinentes mais mais ça ne vaut rien ça ne vaut pas grand chose tant qu'il n'y a pas de vrais effuges sur ça et c'est un problème pour l'université qu'il n'y ait pas de travaux sur ces questions-là Bourseaux a dit quelque chose d'extrêmement intéressant sur la notion de solidarité sur le fait que nous sommes tous unis contre en fait il y a deux problèmes dans ça tous unis et contre c'est pas contrairement à vous je trouve malsain qu'on soit tous unis une société ouverte une société démocratique est une société qui organise le conflit le conflit est sain c'est une bonne chose qu'il y ait un conflit vous voyez le problème c'est quand le conflit n'est pas civilisé et on a dans ce pays un problème avec le conflit par exemple dans les conversations par Norman Wolof je ne t'interromps pas ce que tu dis est vrai mais on ne dit jamais par exemple de quelqu'un qui l'a tort frontalement on dit oui vous avez raison mais quand même vous voyez c'est une forme de politesse c'est une sorte de civilisation des rapports c'est une sorte de politesse etc mais est-ce que sur le plan démocratique est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir de meilleurs mécanismes où le conflit est clair posé acté vous voyez et organisé je vais mettre les pieds dans le plat maintenant je vais mettre les pieds dans le plat regardez Mambényan a volé c'est combien de milliards c'est 29 milliards ok par définition c'est quelque chose d'improuvable parce que supposons qu'il ait volé cet argent là ça voudrait dire que un membre du gouvernement a volé cet argent là si un membre du gouvernement a volé cet argent là ça va être avec la sanction du gouvernement du président de la République etc donc même s'il y avait des rapports qui disaient ça ce rapport là vous ne pourriez jamais l'avoir vous voyez donc du coup quand vous devez en parler quand il y a des présomptions quand vous êtes un responsable politique vous devez en parler mais vous devez en parler d'une manière qui vous permet de le faire en préservant les normes vous voyez d'une société démocratique et dans une société démocratique on n'accuse pas sans preuve vous voyez je ne dis pas qu'il a volé ou qu'il n'a pas volé c'est pas mon problème mon problème c'est que il y a des manières de parler et il y a des manières de dire les choses en respectant le cadre républicain légal etc etc ça en fait il est important qu'on puisse dire ce qu'on pense il est important qu'on le dise d'une manière qui respecte le cadre cet équilibrisme là ce fait de savoir parler en respectant le cadre c'est la condition pour qu'on ait une société démocratique pour qu'on ait une république si on n'a pas ça on n'a pas de république parce que c'est ce qui va ce qui se passe ce qui va se passer c'est à dire tu dis quelque chose qui est par définition improuvable étant donné que tu as dit quelque chose qui est par définition improuvable tu sais que si tu vas en justice tu vas te faire condamner c'est une arme facile et du coup tu dis ok sortez me défendre vous voyez donc ces choses là sont totalement inadmissible il est totalement inadmissible de voler de l'argent dans une démocratie il est totalement inadmissible y compris dans une démocratie aussi imparfaite que la nôtre de miner à ce point la justice vous voyez et donc tous unis contre à la limite si on doit être tous unis moi je préfère qu'on soit tous unis pour on est tous unis contre une personne qui va partir qui va mourir ou qui va et après après le prochain qui sera là quand il aura fait ses 7 ans ou ses 14 ans ou ses 12 ans on va être tous unis contre lui entre temps on n'aura rien fait vous voyez je préfère qu'on soit désunis qu'on ait des désaccords clairs qu'on ait des projets clairs et que ces projets là soient des projets constructifs donc et dernière chose que j'ai fait le reproche à l'université c'est à dire que nous aurions dû nous devions en tant qu'institution étudier ces questions là je suis quelqu'un qui croit profondément au rôle de l'université des élites intellectuelles etc et en fait je pense que le rôle des élites intellectuelles c'est de te plaire c'est de dire ce que nous pensons vous voyez et sur ce plan là je je pense qu'il est très problématique que nous ayons cette sorte de de solidarité là qui fait que quand nous sommes dans un camp nous n'exprimons pas notre désaccord avec les membres de notre camp donc il faut il y a un vrai problème je pense de fond dans cette société qui est la question de la gestion du désaccord en fait il faut pouvoir exprimer son désaccord il faut pouvoir discuter ce cadre etc et dans un cadre donné dans le cadre qui est le cadre légal républicain etc et surtout et surtout il faut pouvoir être en désaccord y compris quand quand on est du même camp parce que si on n'est pas en désaccord quand on est du même camp si on ne peut pas être désaccord en désaccord quand on est du même camp ça crée une approche sectaire dans laquelle la question de fond n'est pas qu'on essaie de s'améliorer par exemple je pense telle telle chose mais en fait étant donné que j'ai parlé à Léity qui est du même camp mais qui pense que je suis quand même sexiste je vais me remettre en cause et puis je vais essayer d'améliorer un peu mon rapport aux femmes etc si on n'a pas des désaccords dans le camp je vais juste dire ok Léity c'est une féministe de toute manière c'est juste ce qu'elle dit je ne sais pas qu'elle dit ces choses là donc moi ce qu'elle dit n'est pas important donc cette gestion du désaccord y compris dans dans les dans nos dans nos propres camps je pense c'est quelque chose d'extrêmement important à quoi il faut qu'on réfléchisse et malheureusement je ne vois pas cette réflexion super Adi m'offre une belle transition parce que je voulais avant même que tu en arrives là sur la question du féminisme mettre un miroir deux choses tout à l'heure vous avez parlé du caractère conservateur de ce mouvement d'il y a deux ans et c'est la méditation etc et tout à l'heure en fait Borso a dit qu'elle a investi la rue pour donner la parole aux femmes et pour rappel parce que je mets un peu les pieds dans le plat toutes ces choses toute cette affaire-là est partie d'une histoire de Mars et j'ai rarement vu une femme aussi je ne trouve pas les mots je ne trouve pas les mots vas-y trouve les insultés conspués menacés nier dans sa dignité etc et moi j'ai envie de te poser la question mais elle double d'abord qu'est-ce que ces femmes-là à qui t'as donné la parole il y a deux ans t'ont dit sur cette femme cette jeune femme et que t'inspire que t'as que t'inspire parce que on est dans le mouvement depuis tous ces discours de l'époque atténués quand même heureusement depuis deux ans sur cette jeune femme et qu'est-ce que ça dit de notre société et qu'est-ce que ça dit parce qu'on est quand même à Rowe sur les combats pour vivre les femmes etc merci beaucoup alors avant juste d'arriver à cette histoire qui est à la source de beaucoup de choses ces dernières années j'aimerais bien préciser avec Adi et c'est vrai qu'idéalement il faut avoir cette magnifique harmonie entre les gens qui sont pour qui sont contre etc mais là quand je dis tous unis contre c'est contre là par exemple ce qui s'est passé c'est contre le non-respect de ce qui a déjà été validé légalement on n'est pas contre pour moi ce n'est pas une question d'un tel politicien ou d'un autre c'est un groupe qui est contre le non-respect de quelque chose et quand il y a manque de confiance dans cette relation là il est tout à fait naturel de comprendre pourquoi on fait bloc et quand je me souviens là on a demandé où est-ce qu'on était en 2021 en 2011 c'était 2011 voilà 2011 j'étais devant la télé et je vous regardais je regardais le M23 en train d'organiser de prendre le leadership du destin du Sénégal et ça a donné espoir et moi ce qui m'intéressait le plus c'était comment vous avez réussi à organiser une mobilisation sociale avec une scène qui m'a beaucoup marquée c'est un policier qui courait après un jeu qui l'a amené vers moi dans les maisons de Néboula il a amené une porte là une autre porte là il n'y a pas de on rentre par là on sort par là-bas la maison elle est grande en même temps il y a plusieurs portes le policier il courait après ce jeune qu'il a bien confondu entre les différentes portes mais à un moment il l'a rattrapé à un moment il l'a rattrapé et on voyait on n'a pas besoin d'entendre on voyait les scènes les gestes le jeune qui lui dit bam pardon et le policier il était sur le point du tapet et il a laissé partir ça c'était il y a 10 ans en 2011 d'accord c'était une décennie comme vous dites et aujourd'hui on ne part plus de lever la main sur le point de taper et de laisser tomber on voit des jeunes qu'on heurte avec une voiture et qui mort ou qui sont grièrement blessés donc la donne a changé donc quand il y a bloc c'est bloc contre quelque chose qui menace c'est pourquoi les gens se sont levés en 2011 pour protéger comme la constitution maintenant moi par rapport à l'histoire moi je rappelle la question oui il faut rappeler je me souviens un peu la question c'est ce qui me gêne un peu dans cette formulation c'est tout simplement le fait que à chaque fois qu'on a envie de parler de femmes on rajoute toujours etc etc on dirait qu'on précipite la phrase en fait vite fait mon ami on précipite un peu pour dire non c'est vrai remarquez quand on discute oui 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 le problème de femmes etc etc on dirait qu'on a même peur de toucher aux questions de femmes alors qu'elles font partie de la société l'histoire nous montre qu'elles ont dirigé certaines parties de la société qu'elles ont eu des voix on sort de la journée de la femme récemment au Sénégal on n'a pas besoin d'une journée internationale nous avons nos femmes d'un air nous avons nos exemples mais au delà de ça la jeune femme je l'appelle jeune femme parce que je l'ai rencontrée en personne c'est une jeune femme c'est une jeune femme c'est une jeune femme qui peut-être n'avait pas compris le trou dans lequel elle se trouve tout simplement et en tant que femme et je parle en tant que femme pour avoir écouté nos mères et arriver jusqu'ici pendant très longtemps autant d'un côté nous avons eu ces exemples de femmes très fortes qui nous ont poussé qui nous ont éduqué qui nous ont montré la voie autant dans cette même société on peut jouer le rôle de femme de leader je commence on peut jouer le rôle de femme forte qui montre la voie en même temps quand on rentre à la maison on a notre rôle et on a notre voix qui va de je suis là je représente à qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui mon amour est-ce que ton pantalon est sale je vais le laver pour toi etc vous voyez ce que je veux dire cette donne a aussi changé et donc en fait c'est une femme et quand on se base sur ça l'observation que j'ai eue et que vous avez posé la question tout à l'heure qu'est-ce qu'elle vous dit les premiers groupes de femmes que j'ai rencontré parce que depuis lors depuis les événements d'il y a deux ans j'ai un malin plaisir à toujours quand je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver quand il y a beaucoup de pression de me lever très tôt le matin et de me balader et de regarder la rue avant et la rue après et la rue avant elle était normale il n'y a pas de il n'y a pas de de feu éteint il n'y a pas de il n'y a pas de poubelle par ci par là éparpillée mais j'ai rencontré le premier groupe de femmes c'était des femmes qui nettoyaient justement la rue de Wakam au lendemain des émettes et quand je leur ai parlé je me souviens il y en avait une qui me dit moi ça me perturbe de travailler dans ça mais je suis obligée parce que je suis asthmatique parce qu'il y avait beaucoup de poussière elle avait son masque mais elle dit qu'elle est gênée elle sent que son elle étouffe un peu parce que le fait de nettoyer ce surplus de poussière là ça l'a perturbée et dans ces discussions l'autre me dit oh voilà dans son le coup son le légo cette jeune fille là elle ne la connait pas mais elle sent honnêtement de par son vécu peut-être ou de ce qu'elle sait de la société traduite traditionnelle elle sent que cette jeune fille là s'est exposée ou s'est donnée en spectacle elle va souffrir et c'est ce qu'on voit aujourd'hui Agisar si on doit la nommer est une femme seule à un moment elle a le soutien des femmes et à un autre moment ses femmes se dérogent elle la laisse tranquille face à ce qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qu'elle fait on ne sait pas où elle est on ne sait pas comment elle vit on parle tantôt de sa famille tantôt on parle une jeune femme qu'on juge parce que tout simplement peut-être qu'elle est hyper stressée elle va sur internet pour danser je serai c'est une jeune femme et moi comment on m'a éduqué comment on m'a donné cette voix là fondamentalement quand une femme quand une soeur a des difficultés avant de l'investiguer en tant que femme essayons de lui montrer qu'on est là le soutien d'abord quelle que soit la chose le soutien d'abord et on le voit naturellement chez la mère quand quelqu'un vient menacer l'enfant ou l'enfant a fait quelque chose qu'est-ce que fait la mère il garde son enfant d'abord et ensuite il fait ce qui s'est passé mais pourquoi on ne le fait pas pour nos soeurs et quelque part ça pose problème dans même la continuité de nos relations en tant que femme au Sénégal en Afrique dans le monde parce que le combat est le même nous avons eu nos combats de société mais à côté les femmes ont compris que derrière ce combat de société il fallait spécifier le combat des femmes que ce soit aux Etats-Unis avec le droit de vote on dit généralement ils ont eu le droit de vote à telle période mais les femmes se sont battues et les femmes noires en particulier et quand on parle du Sénégal il n'est pas une question de différence de couleur c'est une question simplement de est-ce qu'on a le droit de voter ou non et ça je pense que même si on se bat le Sénégal quand même est connu on a cette tradition-là d'être en régime démocratique on a cette tradition-là d'avoir un combat que l'on mène ensemble et ça il faut le magnifier tous contre tous contre lui mais tous contre quelque chose qui capture la société et ça c'est important même question Adi je vais vous poser la question mais c'est pareil donc la même question Adi d'abord puis Fab je vais être très bref parce que je ne prétends pas du tout être engagé sur une question de lutte féministe etc mais je pense que pour le coup en tant qu'on je pense que notre société a un problème avec le viol à un moment il faut le dire je prenez cher Yerimsek j'ai l'affaire Sanko n'est pas jugé mais prenez cher Yerimsek il a été jugé condamné gracié parce qu'il fait partie de l'église il est gracié et après il est la première chose qu'il fait je pense c'est organiser un mouvement aller au grand théâtre réunir des milliers de personnes quand même c'est pas déconné quoi genre tu as violé une fille qui a 19 ans ou quelque chose comme ça une étudiante après tu te retrouves au grand théâtre avec des milliers de personnes qui te suivent non seulement ça mais en plus il est consulté comme un expert les télés l'invitent les radios l'invitent pour tout y compris pour parler de viol c'est complètement inconcevable donc nous avons un problème en tant que société si vous avez une société qui a ce problème là je veux dire mais c'est normal en fait que Alisa soit totalement seule parce que les les je ne vais pas parler des féministes elle gère le mais je veux dire la solidarité là une accusation de viol moi ma compréhension d'une accusation de viol c'est que en tant qu'homme je ne me mets pas dans une situation où je pourrais être accusé de viol parce que si on m'accuse de viol et que je me suis mis dans une situation où je peux être accusé de viol il va être très difficile pour moi d'en sortir vous voyez pas sur le plan légal sur le plan légal il est à peu près sûr que je vais en sortir parce que on est dans une société sexiste mais en fait pour une question d'honneur même vous voyez je me considère comme donc du coup je ne me retrouverai jamais dans la même chambre qu'une de mes étudiantes par exemple je suis professeur je ne vais jamais me retrouver dans la même chambre qu'une de mes étudiantes tout seul ça c'est le minimum il y a des choses que j'évite de faire en tant qu'on parce que je sais que on peut on peut m'accuser de viol si jamais etc donc ça veut dire que si quelqu'un fait ça il a au moins été léger vous voyez et et les femmes en général quand on regarde les études les femmes n'accusent pas de viol gratuitement parce que ça leur coûte cher les femmes violées la plupart d'entre elles ne le disent pas et celles qui le disent pour la plupart ne voient jamais leur agresseur condamné ça c'est les statistiques donc pour moi quand une femme accuse quelqu'un de viol la présomption doit être que effectivement il y a eu viol ou agression sexuelle ou je sais pas et après on mène l'enquête et maintenant si une personne puissante se met en position de se faire accuser de viol même si elle n'a pas viol si elle se met en position de se faire accuser de viol ça veut dire que c'est une personne totalement légère et irresponsable donc pour moi il y a des choses comme ça mais on est on est quand même un pays le pays de chéri c'est quoi donc oui on a un problème avec le viol et personne ne soutient à Issa donc peut-être Gabriel Kahn je sais pas mais la plupart des organisations féministes il y a les jeunes féministes qui ont fait un communiqué pour la soutenir et je pense qu'il y a eu une association féministe qui a fait un communiqué qui a fait un communiqué contre il y a eu plein de femmes qui ont fait des communiqués contre l'association qui a soutenu qui a dit on soutient ces filles-là je t'ai abandonné donc que la justice fasse son travail pour moi c'est la seule chose qu'on pourrait dire on soutient ces filles-là on est solidaires etc et puis que la justice fasse son travail donc mais ça c'est le service minimum quoi honnêtement j'ai pas vu ça excuse-moi avant que tu me partes excuse-moi c'est juste une contribution par rapport à ce qu'il vient de dire ça me rappelle M. Borsefouille qui a préféré l'appeler Yoron à l'époque qui a appelé qui Yoron ? Chary Rinset à l'époque pour lui dire qu'il va rester trois ans en prison pour avoir fait ce qu'il a fait parce que la loi l'a prouvé coupable très différent du cas actuel avec son co qui est en cours donc quand on fait un parallèle le premier a été vidé légalement ça a été vidé légalement je n'ai à aucun moment dit que ça n'a pas été vidé non 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 mais je le rappelle simplement oui mais soyons précis j'ai jamais dit ça je retiens mais je rappelle simplement que ça a été vidé ça a été vidé dans le sens où légalement parlant il a été condamné et heureusement d'ailleurs que vous avez cité que peut-être parce qu'il ferait partie de l'élite il a trouvé cette grâce-là parce qu'il fait partie de l'élite mais même si on fait partie de l'élite la nature revient toujours au galop je pense que naturellement les choses se sont faites de sorte à ce qu'aujourd'hui ces mêmes populations peut-être qui sont parties au grand théâtre savent aujourd'hui de façon formelle qui est le type qui est la personne qui malgré tout est un père de famille et a des enfants aussi donc c'est une affaire vivée maintenant quant à Adissa est-ce qu'elle est la personne qui a accusé à tort ou à raison fondamentalement je reviens là-dessus et je crois que c'est la position que devraient prendre les femmes l'accompagner et c'est cette absence d'accompagnement constante parce que c'était périodique vous avez dit tout à l'heure il y a un groupe d'associations qui accompagne après on arrête et un autre groupe qui accompagne parce que ça n'a pas été constant elle se retrouve seule aujourd'hui face à toute une population mais ce que j'aime bien chez la population sénégalaise c'est ce côté positif du masla pas positif je dis bien quelqu'un a beau faire quelque chose tout le monde saura ce que cette personne a fait mais on va lui donner une marge de doute par rapport à quelque chose et qu'on finit cette personne-là si elle a fait quelque chose naturellement ça va se retrouver et je pense que c'est ça qui est arrivé jusqu'ici avec Guillemette si les gens vont aller le voir au Grand Théâtre ou un peu partout ailleurs c'est parce qu'il y a toujours cette présomption il y a toujours cette idée qu'il y a que derrière l'acte il y a l'humain qui a appelé et que les gens y aillent mais ce qu'il faut retenir c'est que ça c'est vidé et l'autre est en ce moment je ne sais pas tu veux réagir rapidement oui moi d'abord la question de Agisar moi ça pose plusieurs points d'abord qui est Agisar ? Agisar c'est une jeune fille une jeune fille qui vient de la même couche sociale que les jeunes qui manifestent elle essaie abandonnée je pense même elle essaie une fille adoptive elle a perdu ses parents voilà il y a déjà ça Agisar vient vraiment des classes sociales inférieures qui fait un travail un travail un travail de ta sociale inférieure du coup et l'autre problème que ça pose le problème de l'état de droit de la démocratie le citoyen sénégalaise ça se vit et qu'en justice moi ça a été dès le début ma position de principe ils sont retrouvés seuls c'est pas mon problème complot ou pas complot ça c'est une histoire c'est une histoire sénégalaise je peux pas dire autre chose et le dernier point moi j'ai un problème existentiel depuis 2000 j'ai beaucoup d'amis qui me connaissent bien avant ça j'ai écrit énormément d'appuies sur la misogynie le sexisme le viol la place des femmes dans les d'entendants et qui me disent mais c'est pas grave ils font pas qu'on rende justice c'est pas grave la justice sénégalaise Macky Sall est un dictateur je leur dis mais attendez mais moi si je peux pas dire tout ça et après fouler au pied toutes mes convictions et mes principes pour dire à dire ça t'es toi Ousmane Soko a raison il n'y a pas de procès voilà mais ce serait catastrophique et depuis deux ans il y a ce que j'appelle une terranie de la suggestion qui me disent oui mais pourquoi tu prends pas la position et je leur dis mais vous êtes normal moi je serais hypocrite et je me rappelle très bien de ton mot elle dit ça en fait ce qu'elle a révélé c'est vraiment nos lâchetés et nos hypocrisies ça franchement je suis très 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 d'accord avec toi on peut pas dire à une sénégalaise parce que bon même s'il y a des faisceaux d'indice qu'il y a des contradictions mais il y a des contradictions la contradiction la plus flagrante que j'ai vu c'est même de l'autre côté moi au début j'étais là je me disais bon encore une affaire c'est son coup il faut laisser tomber mais j'étais en face que lui quand elle a ces problèmes là de dos j'ai pas assez d'argent mais mon ami je suis pas con j'ai mis moi aussi des problèmes de dos voilà c'était 5 000 francs à l'hôpital public c'était 15 000 chez l'ostéopote c'est pas possible donc voilà moi je suis bon après l'affaire est pendante elle a rappelé en justice faut pas trop en parler mais l'affaire aïssa m'a mis en main avec beaucoup de gens même avec la chute sénégalaise par rapport aux femmes comment on les traite c'est vraiment une catastrophe pour ce pays là cette jeune femme j'ai eu des nouvelles j'ai eu un peu de même de journalistes qui l'ont vu mais elle a des problèmes parce que tu peux pas vivre tu peux pas avoir 21 ans vivre tout ça vivre contre tout le Sénégal c'est impossible actuellement elle a des problèmes ça voilà par ailleurs mais c'est pour ça et j'ai lu ton chronique la semaine dernière aussi de ton ami DS-major voilà une femme a été emprisonnée parce que voilà elle a porté une tenue qui n'arrangeait pas Djamra mais la place des femmes dans la société sénégalaise est catastrophique alors qu'au même moment voilà 27% des femmes gèrent les ménages c'est des statistiques qui sont établies comment on peut avancer on ne peut pas avancer mais pas que les femmes les universitaires tu en as parlé a dit voilà l'affaire du professeur Sankhaï une affaire comme ça l'université sénégalaise aurait dû rester une année sans ouvrir ses portes moi je le pense oui mais non les universitaires en tout cas auraient dû dire ça n'arrivera plus jamais donc voilà c'est des questions comme ça moi j'ai un problème existantiel depuis deux ans j'ai un problème contre tout le monde mon dernier tour de table parce que l'autre j'ai été victime de ces émeutes mais je fuie quand je l'aurai décidé l'autre victime c'est la France l'impérialisme parce qu'on a vu les hauchans avec les cibles des manifestants les stations totales etc beaucoup ont vu aussi dans ces émeutes là un désir total d'en finir totalement par la répétition avec la France quelle est ta lecture je parle là-dessus toi tu le définis comme un souverainiste et qu'il y a aussi beaucoup écrit sur ces questions là moi je pense que la question le rapport avec la France qui actuellement a donné toute la pensée de la gauche c'est l'impérialisme on ne réfléchit pas trop sur la justice sociale sur les inégalités sur les droits des femmes sur l'écologie et c'est un peu dommage mais on n'a pas résolu après 1960 notre rapport à la France et ça ça repoussuit et quand les jeunes bon il y a aussi depuis un certain nombre d'années il y a eu l'apparition de personnalités comme Kémiceba comme Rathineyam qui ont beaucoup excité les patients contre la France mais qu'est-ce qui se passe en réalité à la France il se passe plusieurs choses d'abord le problème de la langue moi je suis quelqu'un qui pense que on peut pouvoir s'exprimer dans sa langue on n'a pas réglé ce problème là les peuples africains n'ont pas réglé ce problème là et ça c'est un ressentiment qui reste encore on n'a pas évacué le problème de l'esclavage de ce que j'appelle la défaite historique de l'esclavage de la colonisation mais voilà ce qui fait que quelque part il y a cette blessure là qui est là qui est toujours là et on dit aux jeunes aujourd'hui tous nos problèmes c'est à cause de la France à sa jeunesse qui y a cru qui porte l'espoir sur ça parce qu'on se dit que si on coupe les liens on aura peut-être la chance de vivre avec nos propres ressources mais est-ce qu'on a est-ce qu'on a l'expérience qu'il faut pour gérer nos propres ressources je ne dis pas que c'est la France qui doit la gérer c'est parce qu'avant qu'on ne tombe dessus ce que je dis simplement c'est que historiquement parlant comme vous l'avez dit on n'a pas coupé et tant qu'on ne coupe pas on ne peut pas redéfinir une relation Agui donc tu as finalement trois minutes j'ai essayé de ne pas user des trois minutes je pense que c'est une question intéressante et je pense que ce panel en fait sur ce plan-là est illustratif Pap, si je ne m'abuse tu es diplômé de l'UQATCH non je fais une thèse à l'UQATCH tu es diplômé de où ? undergrad ? non, pas de l'Université Sénégalais pas de l'Université Sénégalais si on prend tous les trois nous avons fait tous les trois nos premiers cycles à Dakar Pap est un étranger oui donc Amilou Amilou a fait Amilou a fait son premier cycle à l'UQATCH et en fait ça et quand vous regardez souvent dans les panels qu'on a etc dans le gouvernement partout de plus en plus les gens ont fait leur premier cycle dans les universités sénégalaises l'UQATCH sénégalaises a fait ses premiers cycles dans les universités sénégalaises après on fait deuxième cycle troisième cycle etc on voyage ce qui est bien aussi et je pense que rien que ça c'est ça en fait qui a permis de poser le discours sur la véritable indépendance c'est à dire que il y a il y a des rapports totalement inégaux des contrats les honneurs entre le Sénégal entre le Sénégal et la France que ce soit pour la Sonatelle pour Fort Roche pour le Terre on a l'impression d'un déni de démocratie avec le président qui donne des marchés aux français pour les calmer ou peur ou on ne sait pas et puis après il gère le pays comme il veut mais en fait ça c'est un vrai problème mais le problème fondamental c'est pas ça le problème fondamental par exemple c'est quand si vous prenez par exemple le cas de la Sonatelle quand l'accord avec Orange a expiré les syndicalistes de la Sonatelle étaient en train de militer pour qu'il y ait un débat démocratique sur la poursuite ou pas de l'accord avec Orange et le président de la République a tout de suite décidé de prolonger l'accord donc ça veut dire que le président de la République du Sénégal a beaucoup de pouvoir beaucoup trop de pouvoir et il y a un certain nombre de débats très techniques des débats démocratiques très techniques qui doivent être posés et qui ne le seront pas quand on est le rapport qu'on a avec la France ou qu'on ne l'est pas tant que ces questions-là de fond ne sont pas réglées je ne crois pas que notre situation économique va s'améliorer donc je pense que on a vraiment des problèmes internes à régler aussi et je pense que c'est ces problèmes internes-là qui sont plus importants merci merci Ali merci Borso Sipap pour vos interventions extrêmement pertinentes nous allons à présent ouvrir le débat avec avec le public merci Sous-titrage ST' 501